Ça commence bien. Bonjour, amis Gémeaux. Bienvenue dans l'ère du Verseau. Ça commence un petit peu dur pour vous, peut-être? Je ne sais pas si c'est vous. Relation Sauveur-Sauvée? Encore. Ça sort souvent. Ça sort souvent. Ça fait... Ça sent quelqu'un qui pensait qu'il était flamme jumelle et qu'il ne l'est pas. Mais ça, c'est ça. Et redoublement. Ça, c'est les oracles d'Isabelle Saint, en passant, qui sont hallucinants. On les aime beaucoup. Et ça, c'est l'oracle des vies antérieures. J'en ai quatre. Je vais faire un passage complet pour... Pourquoi l'autre n'avait pas sorti? Qu'est-ce qui se passe? Ouh! Ouh! Oh non! Maladie! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Du mot? Non! Je vais pas être malade. Non, non, non. Donc, relation Sauveur-Sauvée. Ouais. Ça, ça veut dire qu'on prend son estime de soi, qu'on prend sa validité, pas par rapport à qui on est, puis par rapport à comment on sent par nous, mais par rapport à qu'est-ce que... Comment on... Parfois, on aide les autres. Parfois, on sauve quelqu'un. Et c'est ça. Ou vous êtes la personne qui a besoin de se faire sauver tout le temps. Qui a besoin de quelqu'un, qui a besoin d'une bouée de sauvetage, qui n'est pas capable d'être sa propre bouée. Clairement, ça, c'est arrivé... Un redoublement, ça veut dire que c'est arrivé dans une autre vie. Ça veut dire que ça vient d'une autre vie. C'est ce... C'est un lien karmique. C'est quelque chose qu'il va falloir être capable de... Moi, je dis pas couper, parce que j'aime pas ça couper les liens karmiques. C'est quelque chose... C'est comme désherber un jardin. Fait qu'on désherbe le lien karmique. Parce que sinon, si vous l'êtes pas déjà, la maladie s'en vient. La maladie s'en vient. Fait que si c'est la maladie, j'ai l'impression que soit que vous êtes le sauveur, vous êtes la personne qui va chercher son... qui va chercher sa validité, son self-worth qu'on dit en anglais. Qui va chercher sa... Je sais pas si je vais être capable de trouver le mot en français. Qui va trouver son estime de soi en aidant les autres. Puis c'est comme si... Peut-être aussi qu'il y a des répétitions... Des répétitions de leçons qui ne rentrent pas dans votre tête. Chakra du troisième oeil est abandon. Pour ce qui est libération énergétique, on va aller en chercher une autre. Vous avez peur d'être abandonné. Vous avez peur que le fait... Vous avez peur que le... Vous avez peur que si vous commencez à vous sauver vous-même à place de sauver les autres, peut-être que vous allez être abandonné. Vous allez être tout seul, les pieds dans l'eau. Mais c'est pas vrai. Non. Puis parfois, c'est mieux d'être tout seul puis d'avoir les pieds dans l'eau que d'être avec du monde qui vous souffle l'énergie. Tout ça, vous allez être capable de le voir plus clairement en travaillant le chakra du troisième oeil. Travaillant votre intuition, la petite voix intérieure, en travaillant, en faisant la méditation. Évidemment, on le voit la petite madame à faire de la méditation. Bon, peut-être pas les bras comme ça dans les airs. Mais ça va être vraiment une thérapie énergétique. Il va falloir aller chercher en ouvrant son intuition. Parce que souvent, avec les leçons de la vie, on pense qu'on a compris une leçon, mais la leçon en revient encore de plus en plus fort pour toujours nous tester. Surtout si c'est quelqu'un qui, en plus, vous êtes proche de la maladie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une harmonie qui s'en vient. Une fois que vous allez être capable vraiment de voir par l'intuition, par votre troisième oeil, si vous croyez, si vous ne voyez pas, whatever. Si vous êtes capable de vraiment différencier quelqu'un qui va être sauvé ou quelqu'un qui va être juste votre ami et que la relation va être saine, vous allez être capable d'être plus balancé et de trouver une harmonie. Là, on va faire le chakra du cœur. Les cartes merveilleuses en passant. La belle-sœur. Qu'est-ce qu'elle a mis dedans? Elle marche tout le temps. Et la frange et la couleur des cartes. Je ne sais pas si on le voit. C'est cute. Donc... Merci de partager les vidéos, de parler à vos amis, de vous abonner, de faire un petit like, un petit commentaire. Eh Anne, ça marche. Eh, ça ne marche pas. Eh, j'aimerais ça que tu fasses ça. Je suis très ouverte aux suggestions. Oh, tout bouge maintenant. Ouais. Une fois que le chakra du troisième oeil, que votre troisième oeil va être ouvert, c'est comme si le vrai monde va se révéler à vous. Et ça va bouger vite et ça va bouger dans le bon sens. Ça, c'est le chakra du cœur. Le chakra du cœur aussi, l'autre cœur qui est tombé, c'est n'écoute pas les autres. Oh my God, avec l'harmonie. Peut-être qu'il y a une petite surprise amoureuse qui s'en vient. Donc, tout bouge maintenant. Ça le dit, tout bouge maintenant. Une fois que le troisième oeil, vous allez, comme, comprendre comment ça marche, être aligné, puis être vraiment, écouter son intuition paraiter de voir sauver tout le monde. Et là, c'est marqué, n'écoute pas les autres, il faut m'écouter moi. Pas nécessairement comme ça. Mais je veux dire, il faut écouter, n'écoute pas les autres, ça veut dire, écoute ta petite voix intérieure. Ça veut dire, les personnes qui vous entourent, comme je disais tantôt, c'est peut-être du monde qui aime ça, que vous les sauvez tout le temps. Tout le temps. Maintenant, là, non, ça fait plus. Ça fait plus. Et, une fois que ça va être comme plus équilibré, comme je disais tantôt qu'il va y avoir de l'harmonie. Surprise. Ouais, il y a une surprise amoureuse qui s'en vient. Tout ce que je peux dire. Ça va être une surprise. Amoureuse. Rien d'autre. C'est ça. Ça fait que ça va être une surprise. Est-ce que, finalement, quand vous allez avoir vraiment compris... Vous n'êtes pas bien entouré. Vous n'êtes pas bien... Ouais. Fausse promesse, là. Fausse promesse, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans vos entours. Tu sais, n'écoute pas les autres, là. C'est tout relié. Vous avez peur d'être abandonné par les autres qui vous disent des choses que vous ne devriez pas écouter. Ouais. C'est fort. Une fois que vous allez savoir, par exemple, l'harmonie de la surprise, en espérant que vous allez éviter la maladie. Ça peut rendre malade. Ok. Donc, votre mission de vie. Fausse promesse, arrêtez d'écouter les autres pour de vrai. On arrête. On arrête. C'est fini. On fait de la méditation, on ouvre son chakra du troisième oeil, on écoute sa petite voix, puis on arrête d'écouter les autres, puis on arrête d'écouter les fausses promesses. Parce que quand, là, ça va être, quand ça va être, vous allez être vraiment en contact avec votre intuition, puis la petite voix intérieure, whatever, vous allez vous rendre compte que c'est souvent la même personne qui vous fait les grosses promesses, c'est souvent la même personne qui essaye de vous rattacher. « Oui, mais tu m'avais aidé la dernière fois, on ne pourrait pas en parler encore pendant trois jours, puis que, tu sais, genre, je repars, puis qu'il n'aille pas dit bonjour, comment ça va, puis que c'est moi qui parle tout le temps. » Ça, là, vous allez devenir le savant. Maintenant, vous allez être tellement en connexion, puis enligné avec ce que vous êtes disposé de faire dans la vie, vous allez toutes les voir arriver de loin, ceux qui sont comme ça. Ça fait que vous n'allez plus avoir cette relation de sauveur-sauvée, vous allez avoir brisé cette espèce de karma-là. Et votre mission de vie a rapport avec une indépendance d'organisation. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une indépendance de pensée. Peut-être que vous travaillez justement dans le milieu où vous aidez les gens, puis que votre vie, votre vision de la vie est, vous avez l'impression qu'est pareil avec votre job. Vous essayez de sauver tout le monde. Fait que votre vision de la vie, c'est « Ben non, je suis capable d'aider le monde, je suis capable de sauver tout le monde. » Mais non, maintenant, il faut penser à soi, puis il faut surtout voir les personnes qui profitent de nous, les personnes qui profitent du fait qu'on est une bonne âme, qu'on a un bon cœur, qu'on essaie d'aider tout le monde, pour s'en garder pour soi, pour s'en garder pour avoir une surprise amoureuse et de l'harmonie. Une belle indépendance, ça va faire, ça va tout réaligner. Une fois que ça va être, ça va tout réaligner, une belle indépendance, plus sain, mieux, pas de maladie. Ça se peut que là, en ce moment, vous soyez comme « de quoi qu'elle parle », oui, c'est mon chat, monsieur Darcy, « de quoi qu'elle parle », mais ça va faire une maladie. Fait que d'où ça vient cette maladie-là, c'est peut-être ça, c'est peut-être d'essayer d'aider trop, trop les gens, pas qu'ils le méritent pas, mais qu'ils le méritent pas. Donc, bonne année, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada